Par message radio du 10 février 2019, les états généraux de la décentralisation et du développement local ont été convoqués et tenus à Conakry le 14 et 15 février 2019 dans la salle des congrès du Palais du Peuble. Et des conviés à cette rencontre, tous les gouverneurs de régions administratives, tous les préfets, les trois sous-préfets par région administrative et le sous-préfet de Kassan, tous les maires des communes urbaines et rurales, tous les secrétaires généraux des communes urbaines et rurales, soit au total 747 participants invités. La cérémonie d'ouverture était placée sous la haute présidence d'honneur de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Pondé. Et a connu la présence des présidents des institutions républicaines, de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, les représentants des missions diplomatiques et consulaires, les partenaires techniques et financiers, le chef d'état-major général des armées et les chefs d'état-major particuliers, les hauts cadres de l'administration publique, les responsables des projets et programmes de développement, les organisations de la société civile. Après la présentation de la prisonnémie de la salle, deux interventions ont conclué la cérémonie d'ouverture. Le discours du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et l'allocution de son excellence, M. le Président de la République. M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, dans son discours d'orientation, a rappelé l'historique et les acquis de la décentralisation en Guinée. Le rôle et les responsabilités des maires dans le développement à la base. Il n'a pas manqué d'insister sur les insuffisances et faiblesses constatées dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation. Face à cette situation, le gouvernement a jugé utile d'organiser les états généraux de la décentralisation et du développement local, dont l'objectif est d'apporter la meilleure réponse aux difficultés et contraintes qui y constituent de sérieux accueils au financement de la décentralisation et du développement local. Chaque commune de Guinée est, pour que chaque commune de Guinée ait des actions concrètes, quantifiables, en harmonie avec le Programme national du développement économique et social. Son Excellence, M. le Président de la République, dans son allocution, a commencé par souhaiter la bienvenue à l'ensemble des invités et féliciter les nouveaux élus pour la confiance placée en eux par leur mandant. Dans son allocution, il a aussi déploré le manquement constaté par un droit de certains administrateurs territoriaux et élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions. Et à cet effet, il les a exhortés à faire front commun contre tous les dommages préjudiciels à l'émergence d'une Guinée plurielle, forte dans l'unité d'action de tous ses fils et filles. Son Excellence, M. le Président de la République, a insisté sur un changement positif qui exige une forte prise de conscience sur l'amplitude démesurée des conflits fonciers et miniers recurrents qui surgissent au niveau des différents terroirs. Pour son Excellence, M. le Président de la République, développer l'allaire pays est le souverain pour lutter contre l'exode rural et éviter les disparités entre le milieu urbain et rural. Son Excellence, M. le Président de la République, a martélé que notre pays ne peut gagner les grandes batailles de développement dans la méfiance de l'autre, ni dans le communautarisme. La cohésion nationale est essentielle pour une Guinée émergente. Le rôle des élus locaux doit prendre la dimension de cette quête d'unité nationale effective et réelle. Il a insisté sur la prise en compte de la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau des conseils élus. Il a ajouté que le seul juge d'un élu reste et demeure le peuple. Son Excellence, M. le Président de la République, a insisté sur la proximité des responsables politiques, le Premier ministre, les ministres, les gouverneurs et préfères auprès des populations. Enfin, il a fait la visite des stands préparés à ce qui fait par les différentes organisations partenaires de ce événement. Après l'allocation de son Excellence, M. le Président de la République, qui a ouvert officiellement les travaux des États généraux de la décentralisation du développement local, et conformément à l'agenda de la rencontre, trois thèmes ont fait l'objet de présentation. Thème 1. Présentation sur le mode opératoire de l'ANAFIC, de l'Agence nationale du financement des collectivités. Cette communication a été faite par le directeur général de l'ANAFIC, M. Alassane Aminata Touré. Elle a porté sur les arrangements institutionnels et financiers de l'ANAFIC, les mécanismes d'abondement du Fonds national du développement local, les mécanismes de transfert des ressources du Fonds national du développement local aux collectivités locales, les conditions d'éligibilité des collectivités locales, le processus de gestion des dotations du Fonds national du développement local par les collectivités locales. Au terme de cette brillante communication, des questions d'éclaircissement, d'orientation et d'approfondissement ont été posées, que M. le ministre d'État, Mahmoudi Kamara, ministre du conseiller du président de la République, en tant que modérateur, a reprendu et présenté des conclusions. Deuxième thème, présentation du FODEL. Cette deuxième présentation apportée sur le Fonds de développement économique local, FODEL, faite par M. Saïdun Imaga, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Dans sa communication, M. le secrétaire général a expliqué les points siables, la génèse et la description du FODEL, le fonctionnement et le mécanisme du FODEL, la gouvernance et la gestion quotidienne des activités financées, les rôles, attributions et activités du comité d'appui à la gestion du FODEL. M. le secrétaire général du ministère des Mines a également fait état et l'état des lieux par rapport à la mise en œuvre de ce fonds. Après cette communication, un important espace de questions de débat a été également ouvert, suivi des réponses accueillies par le modérateur à la satisfaction des participants. Ce troisième thème a été présenté par Dr. Alassane Condé, ministre conseiller à la présidence de la République. Avant sa communication, M. le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a fait un aperçu historique de la décentralisation guinéenne en tant que modérateur depuis la Première République jusqu'au discours programme le 22 décembre 1985. Après cette introduction, M. le ministre Alassane Condé a commencé par appeler la mise en place progressive des collectivités locales à Guinée. Il a fait état du rapport de collaboration qui doit exister entre les administrateurs territoriaux et les élus locaux. Poursuivant sa communication, Dr. Alassane Condé a insisté sous la maîtrise des dispositions du Code des collectivités locales par les élus, qui est un instrument régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales. Au terme de ce débat et conclusion, les recommandations suivantes ont été formulées. 1. Signature des textes d'application du Code des collectivités locales déjà élaborés par les ministres concernés. 2. La globalisation du Code des collectivités locales. 3. L'organisation des États généraux de la décentralisation et le développement local au niveau des régions administratives. 4. La formation continue des nouveaux élus. 5. Le renforcement des capacités des collectivités locales en vue de l'amélioration de leur capacité d'absorption des ressources qui leur sont allouées. 6. La mise à disposition d'un receveur par commune. 7. Le respect du quota de représentativité des femmes dans les instances décisionnaires et dans les commissions mises en place par les conseils communaux. 8. La mise à disposition des participants des supports de travaux sur les États généraux pour pouvoir les lire et les divulguer autour d'eux. 8. L'élaboration des plans de développement locaux des communes urbaines conformant au guide harmonisé de la planification deuxième génération. 8. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, voilà en résumé les synthèses et les recommandations des travaux. Je vous remercie. Préfets, sous-préfets, maires et secrétaires généraux, ayant pris part aux États généraux de la décentralisation et du développement local, qui ont eu lieu les 14 et 15 février 2019 au Palais du Peuple de Conakry, à l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et sous sa haute présidence, avons parfaitement pris connaissance, conscience de l'intérêt que le chef de l'État porte au développement de notre pays à partir des communautés à la base. À cet effet, nous prenons également toutes les mesures de cette nouvelle option de développement qui est perceptible à travers le transfert effectif de compétences de l'État central aux communes par l'affectation de ressources au profit du développement local avec de nouveaux instruments financiers et techniques, le FODEL et la RAFI, l'initiation à la maîtrise du cycle des projets, le renforcement des capacités de gestion des fonds de développement local, le renforcement des capacités de gestion des fonds, la lutte contre la pauvreté par la multiplication des activités génératrices de revenus à la base à travers des projets communautaires. Nous prenons acte de ces innovations en outils et moyens qui serviront à catalyser le développement à la base par l'accroissement de la cote-part des communautés dans les ressources globales de la nation à travers le fonds de développement local, l'ANAFIC, plateforme d'orientation technique et de cadrage en matière de projets de développement. Ces initiatives étant l'expression de la volonté politique de son Excellence M. le Président de la République, le professeur Alfa-Condé, nous séduisons ces moments solennels pour lui traduire notre profonde gratitude ainsi qu'à son gouvernement, tout en rassurant ici et maintenant notre engagement à suivre ce programme porteur d'une dynamique de développement rapide et durable de notre pays. Au titre des plaidoyers, considérant cette couverture vers les communautés en termes d'acquisition de ressources affectées, considérant la complexité des questions spécifiques de chaque commune, notamment celle de la capitale, considérant le retard déjà enregistré sur le processus des projets et opérations de l'an 2019, considérant les attentes des populations à la base, nous sollicitons la démultiplication des états généraux au niveau de chaque gouverneurat et ce, une fois par an, un réexamen de la nomination des agents financiers et comptables en vue de permettre à chaque commune de disposer de ses propres agents, l'intégration des cinq communes de Conakry dans le programme financier et technique de l'ANAFI, plus de diligence pour l'approbation des budgets communautaires pour la tutelle, prévoir une prime de fonction plus consistante pour l'autorité exécutive de la mairie, doter les mairies de moyens logistiques, donner l'opportunité aux collectivités, notamment dans les zones urbaines, de passer des baux avec des partenaires dans le cadre d'un partenariat public-privé, de permettre à ces collectivités de lever des fonds en faveur de ces dix projets. Nous remercions le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation à travers son ministre, le général Burema Kondé, pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de déployer dans l'encadrement et la sensibilisation sur ces projets porteurs de bonheur pour tous. En fait, les participants s'engagent à promouvoir la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement, et réitèrent leur volonté de faire de ce programme leur mode de gouvernance avec les vertus de transparence, de transphabilité et de sincérité. Vive la République de Guinée, vive le professeur Alfa Kondé, vive le développement. Mesdames et Messieurs les élus, chers invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes donc au terme de deux jours d'intenses travaux qu'on réunit dans cette enceinte emblématique du Palais du Peuple l'ensemble des acteurs impliqués dans la décentralisation en Guinée. La tenue des États généraux de la décentralisation et du développement local au moment où les exécutifs communaux issus des élections locales viennent d'être installés n'est pas fortuite. Elle traduit une volonté politique déterminée. C'est un de son excellence, M. le Président de la République, le professeur Alfa Kondé, d'imprimer une dynamique nouvelle au développement de notre pays sous les fondations d'une gouvernance locale efficace et d'une démocratie participative. C'est un grand tournoi dans le processus de décentralisation. Que dis-je ? C'est une étape majeure dans l'enracinement de la démocratie en Guinée. Vous imaginez alors toute la satisfaction que j'ai faite à ma qualité de chef de l'équipe gouvernementale de prendre part à cette exactante heure de construction de la dynamique nouvelle de développement participatif. Au moment où vous vous apprêtez à retourner dans vos collectivités respectives, mieux éclairées, mieux outillées, pour reprendre à plus d'efficacité aux aspirations légitimes de nos concitoyens, je peux comprendre l'enthousiasme que j'ai mis dans vos yeux et tout l'engagement patriotique d'être des artisans de la mise en œuvre de la nouvelle dynamique de décentralisation et au-delà de cette dynamique de la politique de développement économique à la base. Mesdames et Messieurs, la politique nationale de décentralisation dont les concours ont été fixés à 95 n'a pas varié dans son objectif majeur de rechercher un développement inclusif, harmonieux et équilibré de l'ensemble du territoire. Ce qui change aujourd'hui et marque toute la différence par rapport aux expériences et aux autres tentatives du passé, c'est la pertinence des approches et la consistance des moyens mobilisés. En effet, sous l'impulsion du professeur Alcacondé, une nouvelle dimension au dispositif de financement du développement des collectivités est mise en place avec la création du Fonds national de développement doté d'ores et déjà de 15% des recettes miliaires versées à l'État. C'est à cela, j'aime à le dire, le professeur Alcacondé est le véritable champion du développement de l'État. Sa vision et son énergie que Dieu nous le verra permettront à la Guinée d'aller vite et loin. Ce fonds est destiné à soutenir le financement de la décentralisation à travers un système de prééquation qui permet à chaque collectivité de bénéficier de la part qui lui revient. Pour soutenir la nouvelle stratégie, l'Agence nationale de financement des collectivités à l'Afrique a été créée sur les acquis du PASB riche d'un quart de siècle d'expérience en termes de soutien aux initiatives de base. L'Anafrique sera désormais le bras opérationnel du gouvernement dans la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local participatif mais pas à Conakry. Madame la maire, je reviendrai là-dessus. À cette contribution de décan viendront s'ajouter celles des partenaires au développement engagés à l'autre côté dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du bien-être de nos populations. et je suis heureux de vous dire que l'agent français de développement et la Banque mondiale ont déjà exprimé leur grand intérêt à soutenir le programme. Je suis heureux de trahir la directive du président de la République qui n'aime pas souvent qu'on fasse des annonces mais quand nous parlons du développement participatif, nous parlons de la gestion collésiale de notre pays en Ariane-Avacachie. Le président vous a dit hier que la projection est aux 1 000 milliards. En réalité, c'est 2 000 milliards. 2 000 milliards parce que la Banque mondiale m'a confirmé que les services techniques ont approuvé à maintien 40 millions de dollars. L'agence française de développement a confirmé pour 10 millions d'euros. Pourtant, la projection dont nous disposions des différentes recettes laisse exager que les 15% vont aboutir à 6 650 milliards pour 2019 et 2 700 milliards pour 2020. Alors, faites-le compte, nous parlons objectivement de près de 2 000 milliards de ressources à la disposition de collectivité. pour ça, l'alpha pandé est une chance pour la Guinée parce que imaginez 2 000 milliards sur 2 ans à investir dans les collectivités locales parce que il n'y aura pas de contrat de nôtre de colère prix. Aucun contrat de travaux ne sera signé de colère prix. Il s'agit d'impulser le développement à la base pour créer un entrepreneurial local, donner du travail aux jeunes, permettre à nos femmes d'avoir d'accès à la ressource publique en investissant grâce à cet investissement dans des projets d'infrastructures qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et Messieurs, la nouvelle dynamique de la décentralisation enclenchée ainsi par le président Fakondé vise à faire atteindre à la Guinée dans des délais plus brefs et les conditions optimales d'efficacité les objectifs du développement durable. nous n'avons pas de doute que l'approche participative est la solution du pavélire avec efficacité. Il s'agit en définitive de restituer aux populations locales dont vous êtes les représentants le pouvoir d'appréhender, de concevoir et de réaliser leur propre bien-être. l'éminent sociologue Alexis de Tocqueville a écrit à Justine un pouvoir central je cite un pouvoir central quelque éclairé qu'il soit quelque savant qu'on l'imagine ne peut embrasser à lui tout seul tous les détails de la vie d'un grand peuple. Fin de citation. C'est toute l'essence de la démocratique des centralisations qui favorise une large division du travail et une responsabilité partagée des circuits des acteurs représentants ou travaillants pour la population. Cette orientation requiert pour naturellement une reconversion des mortalités mais aussi un renforcement des compétences des structures locales. Nous avons entendu vos recommandations sur cette question. Je peux vous garantir que les dispositions sont déjà prises pour que à travers le projet de mobilisation de mission d'assistance à la mobilisation de ressources internes que ce projet puisse assister les collectivités locales pour l'organisation de la fiscalité pour la définition claire et nette des partages de la fiscalité intérieure entre l'État centrale et les collectivités. Le projet de la MAMRI qui est sur le point de démarrer devra permettre d'outiller les administrations locales que vous êtes de vous former de vous donner les moyens d'équipement et de vous assister techniquement pour une levée rigoureuse des ressources fiscales et une gestion tout aussi rigoureuse de ces ressources pour le bien des populations. En fait, le défi pour la MAMRI, nous sommes, vous avez écouté le président il y a deux ou trois semaines lorsqu'il ouvrait le projet unique aux impôts, il indiquait que nous n'avons pas assez, nous ne faisons pas assez d'efforts pour mobiliser les ressources internes. La Guinée, la pression fiscale à Guinée est autour de 13,5% du produit intérieur brut là où la moyenne régionale tourne autour de 17%. C'est la raison pour laquelle nous avons pour ambition d'arriver à 20% ce qui est conforme aux objectifs fixés par Addis Ababa au titre de possibilités mobilisables par nos jeunes économiques de manière à renverser la tendance de la pauvreté dans le pays. Mesdames et Messieurs, vous avez passé en revue les faiblesses, les limites et les contraintes de la décentralisation. Vous avez également travaillé de manière inclusive et concertée à enrichir les dispositifs opérationnels. Nous sommes confortés dans la conviction que la décentralisation constitue un facteur essentiel de développement économique, mais aussi un vecteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Je voudrais, au nom de son excellence, M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, notre champion, et de celui du gouvernement, féliciter l'ensemble des participants pour le travail accompli. Je souhaite aussi exprimer avec voie permission la reconnaissance du gouvernement à l'endroit des partenaires au double plan pour leur accompagnement constant et leur contribution significative au succès des présents Cassines. Mesdames et Messieurs, les recommandations que vous avez formulées, je peux vous l'assurer, ne resteront pas des dépieux. Elles seront plus sérieuses. Elles seront appliquées dans toute la mesure du possible par le gouvernement. Elles serviront des repères sur lesquels le gouvernement s'appuiera pour consolider le processus amorcé et donner beaucoup plus de pertinence à la dynamique du développement participatif. Je voudrais déjà vous rassurer que tout, absolument tout sera mis en œuvre pour garantir le transfert effectif de ressources et de compétences suivant les instruments prévus pour le corps des collectivités locales et les dispositifs associés. En vérité, l'ANASI, si je reprends à la sollicitation de ma soeur la maire de Caloum, l'ANASI est un instrument provisoire par rapport à ce développement participatif. À tête, lorsque la mamrie, le projet dont je viens de parler tout à l'heure, d'ici deux ou trois ans, car les structures administratives au niveau décentralisé seront bien outillées, les gens bien formés, le transfert de cet argent s'est tiré directement à vous. On n'a pas besoin d'un intermédiaire quelconque pour son utilisation. Mais au stade d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que les conditions et les douanes ne sont pas en place pour permettre une gestion rigoureuse des ressources. Pour connaître, madame la maire, un dispositif particulier sera mis en place. J'ai déjà donné des directives à monsieur le ministre de l'Enférence du territoire pour qu'on commence à y travailler. Nous irons même plus loin pour connaître, parce que nous allons asseoir une fiscalité de porte, une proportion sur la fiscalité de porte qui constitue la richesse de conatrie en termes de génération de participation aux produits intérieurs. brut. Que sont les recettes sur la rélevance de pêche que l'État personne, les recettes sur la fiscalité de porte, la loire et l'aéroport. Nous allons déterminer au courant de cette année quelles portions on peut retenir comme on le fait pour l'ensemble sur les ressources naturelles maintenant pour l'ensemble du pays. Quelles portions on pourrait retenir pour Conakry ? J'ai pu vous assurer que nous parlerons de dizaines de milliards par an à la disposition des mairies de Conakry. Mesdames et messieurs, le chemin à peu pourrir est certainement long, mais il est à notre portée grâce à la volonté et l'impulsion sans faille de notre champion, le professeur Alpha Condé et notre engagement patriotique à tous de réussir le panier du développement pour le mieux de nos populations. Je suis convaincu que les informations reçues au cours de ces états généraux et les enseignements reçus que vous avez tirés vous en avez tirés seront d'un apport utile dans cette perspective. Nous amassons ensemble un nouveau départ pour la Guinée. Nous mobilisons ensemble pour offrir à nos vies, à nos communes humaines et à nos collectivités rurales l'énergie et la vitalité qui feront davantage de la Guinée, un pays où faire bon vie pour tous, le pays de nos rêves. En vous souhaitant un très bon repris dans vos communes urbaines et collectivités rurales respectives et tout en formant le vœu sincère de plein succès dans vos nouvelles fonctions que vous assurez le point d'amorcer, je déclare clos les travaux des états généraux de la décentralisation et du développement en adressant mes vives et particulières félicitations aux dynamiques ministres et de l'administration du territoire. Je suis heureux de travailler avec cet homme et il est certainement, je le dis sans démagogie, l'un des meilleurs de l'équipe gouvernementale que ce soit l'État de l'État. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse tous, je vous remercie.